Bonjour à tous, aujourd'hui on inaugure une nouvelle série sur la chaîne qui s'appelle « Et si ». Bon je vous l'accorde, c'est pas très explicite, mais si j'avais choisi d'appeler cette série « Que se serait-il passé si ? », eh bien on verrait plus le titre complet de la vidéo et c'est un peu chiant. Dans cette série de vidéos, on va se poser certaines questions sur « Que se serait-il passé si on changeait un événement ? » et « Quel serait le résultat, la conséquence et les conséquences dans le monde de Warhammer ? » Évidemment, on est sur du contenu purement spéculatif, donc il est possible que vous soyez en désaccord avec ce que je vais avancer dans cette vidéo et dans cette série de vidéos. Et dans ce cas-là, n'hésitez surtout pas à dire en commentaire ce que vous pensez qu'il se serait passé si on avait fait telle ou telle chose. Bon, je préfère vous prévenir de suite, je ne ferai ces vidéos que si j'estime vous avoir présenté le véritable lore avant. Donc tout ce qui va toucher un peu à ces sujets-là, je l'aurais normalement déjà abordé sur la chaîne pour que ceux qui ne connaissent pas le lore de Warhammer, comme quelqu'un qui le connaîtrait vraiment, qui serait vraiment un connaisseur et qui serait peut-être même déjà posé ces questions, eh bien ils puissent quand même suivre, ils puissent quand même apprécier ce type de contenu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'élection impériale de 2502 durant laquelle Karl Franz a battu Boris Stodbringer. Alors, nous, on va se poser une question, c'est que se serait-il passé si c'était Boris Stodbringer qui était devenu empereur ? Pour cette vidéo, je considère qu'il est intéressant d'avoir vu au moins la vidéo sur Boris Stodbringer en tant que personnage, pour mieux le comprendre, et ensuite la vidéo sur Karl Franz qui vient résumer finalement tout ce qui s'est passé durant l'élection. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas envie, replaçons quand même le contexte. Tout d'abord, il est important de réitérer le fait que les deux religions principales de l'Empire ne sont pas vraiment en paix. Le culte de Sigmar a connu une expansion rapide et très soutenue par les différents empereurs qui se sont succédés sur le trône impérial. Son siège est d'ailleurs installé dans la capitale de l'Empire, à Halldorf. De son côté, le culte d'Ulric avait beau avoir précédé celui de Sigmar, il est sur le déclin depuis les débuts de ce dernier. Son siège se trouve dans la cité de Middenheim, qui est aujourd'hui gouvernée par Boris Stodbringer, Boris lui-même étant un fervent partisan du culte d'Ulric. Pour autant, il prône quand même la tolérance et l'égalité entre ces deux cultes au sein de sa ville. L'élection impériale de 2502 n'avait donc pas juste vu deux hommes s'affronter, mais bien un Ulrican en la personne de Boris Stodbringer et un Sigmarit en la personne de Karl Franz. Que ces deux hommes en soient conscients ou non, les deux cultes savaient pertinemment que le vainqueur de l'élection allait possiblement chercher à faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que, sur fond d'élection, il y avait aussi un conflit religieux qui était quand même très présent. Il est aussi bon de rappeler que Karl Franz ne voulait pas du trône impérial, et ce n'est qu'après une rencontre avec le roi de Bretonnie que ce dernier accepta son destin. Le roi lui avait fait part d'une prophétie de sa déesse selon laquelle seul Karl Franz serait en capacité de repousser les invasions chaotiques à venir, car lui seul pouvait renforcer l'Empire. Karl Franz était d'ailleurs accompagné par Maximilian, un comte électeur qui était en réalité un adepte de Tsench ayant pour but d'assassiner le futur empereur. De son côté, Boris était quelqu'un de très apprécié par son peuple. Grand stratège et guerrier, il mena plusieurs campagnes victorieuses contre les hommes bêtes du Dragwald, ce qui lui valut une grande renommée parmi ses pères. Renommée lui ayant quasiment permis de remporter l'élection impériale dès le premier tour. C'est aussi en 2502 que Boris épousa une certaine Annika Elise Nix, fille d'un baron du Nordland. Cependant, c'est dix ans plus tard qu'on a appris que Annika était en réalité la chef d'une secte de Slanesh, et que cette dernière avait sûrement pour objectif de se marier avec le futur empereur, afin d'aider à la déstabilisation d'un empire déjà fragile. Je pense qu'avec toutes ces informations, on peut directement aller dans la partie spéculative. Alors déjà, partons du principe que Boris Todbringer ait remporté l'élection impériale dès le premier tour, et ce, avant même que Karl Franz n'ait eu le temps de rencontrer le roi de Bretonie, Luen Léon Coeur. On va aussi partir du principe que Boris a épousé Annika avant l'élection impériale, vu que ces deux dates, en fait, on a juste l'année, mais on n'a pas vraiment la période exacte dans l'année. Donc, on va partir au principe que le mariage s'est fait avant l'élection. Lors de l'élection, trois votants se sont abstenus, Karl Franz a voté pour lui-même, et les onze voix restantes sont allées à Boris. Il était donc maintenant devenu empereur, et des nobles de tout l'Empire sont venus lui prêter serment de fidélité, et des prêtres de toutes les grandes religions l'ont béni. Enfin, et pour clôturer la cérémonie, Volkmar, le représentant du culte de Sigmar, a placé le marteau de guerre Galmaras dans les mains de Boris, le couronnant ainsi en tant qu'empereur. En particulier, la Rulric était ravie d'assister à ce spectacle. Enfin, un Ulrican allait s'asseoir sur le trône impérial, mais aussi et surtout, Volkmar, le grand théogoniste du culte de Sigmar en personne, a dû s'agenouiller devant un partisan du culte d'Ulric. Aux côtés d'Ulric se trouvait Annika, sa femme, la nouvelle impératrice. Cette dernière avait déjà exprimé son souhait de délester Boris d'une partie de ses nouvelles fonctions, car ses nouvelles responsabilités ne lui permettraient pas d'assurer la gestion des choses triviales, telles que les querelles de la cour ou encore la gestion du personnel du château. Boris, hésitant, mais voyant les raisons derrière les paroles de sa douce femme, ne put qu'accepter son offre si généreuse de lui confier des choses moins intéressantes que la gestion des armées et des campagnes militaires. De son côté, Karl Franz prit le poste de comte électeur du Reichland et se réjouit de pouvoir passer du temps avec sa famille, tant dont il n'aurait pas eu l'occasion de profiter si ce dernier était devenu empereur. Cependant, pour l'adepte de Tsench ayant remplacé Maximilian von Königsfeld, le comte électeur d'Ostland, la victoire de Boris fut une grande surprise, car ce n'était pas ce que son maître avait prophétisé. Ne sachant donc pas quoi faire, il retourna avec sa suite en Ostland, où ses premières décisions en tant que comte électeur firent de mener des troupes en expédition dans le pays des trolls, afin que celles-ci, sous couvert de promesses d'expansion, finissent dévorées par les habitants de cette terre chaotique. D'ailleurs, sans la nouvelle taxation de Karl Franz sur la rivière Styr, le commerce continua d'emprunter la rivière Aver, ce qui eut pour effet de ne pas soulager le Styrland et le Mouth de leurs soucis alimentaires causés par les incursions de vampires et autres morts vivants auxquelles le nouvel empereur ne croyait pas. La première action de Boris fut de transférer la capitale impériale d'Aldorf à Middenheim, faisant, par la même occasion du culte d'Ulric, le culte officiel de la capitale de l'Empire. Il décida ensuite de marcher vers le nord afin de soutenir le comte électeur du Nordland, mais sa femme, qui était la fille d'un baron nordique, lui assura qu'il n'y avait aucun danger immédiat dans cette région car elle était en correspondance avec sa famille. Ceci rassura l'empereur qu'il a cru sur parole et il décida donc d'user de son autorité impériale pour rassembler les armées de l'Auckland, du Nordland et du Rijkland afin de soutenir une campagne d'attaque envers Khazrak le Borgne dans la forêt du Dragwald. Ceci étant fait, et la forêt étant enfin débarrassée des hommes bêtes qui y pullulaient, il a pu mener ses hommes vers le sud en direction des Pauvertes. Là-bas, l'ensemble des forces armées de l'Empire finit par tomber sur la ouac de Grimgore Boit-en-Ferre, un formidable chef Pauvertes qui avait entendu parler de l'avancée d'une force armée extraordinaire de l'Empire qu'il voulait absolument affronter. Un terrible affrontement s'ensuivit et les deux camps ont souffert d'énormes pertes. Les Pauvertes ont finalement dû se résoudre à fuir, car devant l'ensemble de la puissance de l'Empire, chacun d'eux devait tuer au moins une vingtaine de soldats humains s'ils voulaient s'en sortir vivants. Et c'est à ce moment-là que les nains menés par Thorgrim le Rancunier en profitèrent pour passer à l'action. Et c'est durant cette grande bataille que Grimgore connut sa fin, le crâne éclatait par Galmaraz. L'Empire, bien que victorieux, n'avait jamais été aussi fragilisé, et le peu d'hommes encore en vie rentrèrent dans leurs provinces respectives, sans même l'ombre d'un remerciement de la part de leur nouvel empereur dont les directives commençaient à devenir nébuleuses. Les années passèrent et l'Empire continua de se fragmenter. Boris était maintenant à la merci complète de sa femme, et la position de cette dernière en tant qu'impératrice empêcha tout prêtre ou répurgateur d'enquêter sur son cas. Il en était de même dans Lost Land, qui, désarmé, avait été perdu au chaos dans le plus grand des silences. Le même sort s'était abattu sur le Nord Land, qui, à cause des invasions nordiques répétées dont l'Empereur ne s'était pas occupé, ont fini par avoir raison de la province. Affamés, le Stirland et le Mouth sont eux aussi tombés à la merci des vampires, car personne n'avait voulu les aider. Les ennemis étaient donc massés à la frontière nord du Middle Land, mais restèrent en place, car les dieux sombres savaient que toute action pour éliminer l'Empereur pourrait se retourner contre eux. Entre temps, les relations diplomatiques entre l'Empereur et les autres factions humaines, telles que la Bretonie, le Kislev ou les principautés frontalières, ont subi les conséquences de la nouvelle politique isolationniste promulguée par Boris sur les conseils de sa femme. En effet, tout le malheur que subissait l'Empereur devait bien venir de l'extérieur, et quoi Dieu mieux que d'accuser leurs anciens alliés afin de permettre aux forces du chaos de conquérir le monde en temps voulu. Sauf que tout ceci alla trop loin le jour où, en visite diplomatique, Boris éclata le crâne du roi de Bretonie, Louenlé, au cœur d'un grand coup de galmarase. Cet acte a plongé les factions du Vieux Monde dans la tourmente, et c'est à ce moment précis que les forces du chaos d'Archaon ont décidé d'attaquer. Ne faisant face à aucune résistance, ni de la part de Lost Land ou du Nord Land qui avaient été décimés, ni de la part des armées du Stirland et de la maigre infanterie du Moot puisqu'ils étaient affamés, eh bien les forces d'Archaon ont rapidement déferlé sur le monde, et c'est durant le siège de Midenheim, auquel Grimgor Boit Enfer n'a pas pu participer pour mettre une bonne raclée à Archaon, que les forces du chaos ont fini par détruire ce qu'il restait de l'Empire de Boris Todbringer. Bientôt, la Bretonie tomba, puis le royaume des nains, puis le reste du monde. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup de la regarder. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, la commenter, la partager. Si vous êtes en désaccord avec ce que j'ai dit, avec les spéculations, ou que vous voyez un autre scénario qui est possible de se jouer, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire et à me dire à peu près d'où vous sortez ça. Et moi, de mon côté, je vous souhaite de passer une très bonne journée, et je vous retrouve une prochaine fois sur la chaîne pour du lore, mais il y aura d'autres sujets qui vont arriver, comme ça, des petits sujets un petit peu spéculatifs sur l'histoire alternative de Boerhammer. Merci beaucoup, bonne journée à vous, et à la prochaine fois. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501